bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la suite du programme administration base de données oracle niveau 1 alors dans cette vidéo on va voir le 16e module c'est la gestion des performances on va parler de l'ADDM c'est quoi l'ADDM c'est Automatique Diagnostic Database Monitoring alors c'est un conseiller oracle qui vous aide à régler votre environnement oracle alors oracle il vous propose un certain nombre de nouveaux conseillers pour vous aider ce sont des advisors des advisors oracle en français ce sont des conseillers oracle pour vous aider à régler à régler votre base de données au niveau tuning sql niveau d'automatisation des performances alors le tuning sql donc ne pouvait pas être automatisé et le DB a passé une grande partie de son temps à ajouter des index à gérer les vues matérialiser à modifier les fichiers de paramétrage init.ora à tester les advisors ou les conseillers à examiner des plans d'exécution et pour pour améliorer la performance oracle propose des mécanismes plus automatiques pour le réglage sql tels que les rapports awr permettant à oracle de collecter et de maintenir des statistiques d'exécution sql détaillé et ses données sont stockées ensuite utilisé et ensuite ils sont utilisés par le moteur de diagnostic de base de données addm alors donc addm c'est un conseil oracle qui vous donne des recommandations et la démarche à suivre pour résoudre des problèmes ils se basent sur des rapports awr sur des clichés sur des clichés awr qu'on a vu sur la vidéo précédente voilà une sortie addm où le rapport adm peut contenir des informations indiquant qu'il existe un conflit de lecture et écriture ce sont des problèmes io de lecture et écriture du bloc du bloc du file system ou du processeur système alors un problème de liste indépendante ou la nécessité d'utiliser des espaces de table ou de table gérée localement alors dans cette vidéo on va voir la fonction de diagnostic de fonction d'addm l'automatique diagnostic de database monitor pour surveiller la performance de la base de données le rôle d'addm pour détecter et signaler automatiquement les problèmes de performance de la base de données les voir les résultats et les formes des résultats gérés par l'addm on va on va voir comment addm peut nous générer des recommandations et comment il 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 nous faire sortir des 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 pré conditions sur la base des clichés awr et voilà également pour les listes des recommandations pour réduire l'impact des problèmes de performance alors c'est quoi l'addm automatique diagnostic database monitor c'est le moniteur de diagnostic automatique de données est un moteur d'automatique intégré à oracle database à ddm à examiner analyse les données les données capturées dans le diagnostic awr pour déterminer les éventuels problèmes de performance dans oracle database et localise ensuite des les causes profondes des problèmes de performance il fournit des recommandations et des préconisations pour leur corriger et quantifier les les avantages les avantages attendus alors l'analyse addm est effectuée de haut en bas et dont il fait d'abord les symptômes puis affinant l'analyse pour atteindre les causes profondes des problèmes de performance et l'utilise la statistique de temps de base de données pour identifier les problèmes de performance le temps de base de données et le temps cumulé passé par la base de données dans le traitement des demandes des utilisateurs y compris le temps d'attente et le temps cpu de toutes les sessions utilisées utilisateurs des sessions utilisateurs activés alors l'objectif d'optimisation des performances d'une base de données et de réduire le temps de base de données le temps de réponse de la base de données du et du système pour une charge de travail donné en réduisant le temps de base de données la base est capable de prendre en charge davantage de demandes utilisateurs en utilisant les mêmes ressources les ressources système qui utilise une partie importante du temps de base de données sont signalées comme des problèmes par par le conseil et sont très trié par ordre décroissance selon la quantité de temps de base de données connexes passé pour plus d'informations sur les statistiques de temps et de base de données vous devez voir le la vidéo précédente concernant le module des statistiques qu'on a fait auparavant alors l'ADDM c'est quoi l'intérêt d'ADDM il nous permet d'améliorer l'accès à la base de données identifier les goulots d'étranglement d'expliquer les goulots d'étranglement permet de trouver une solution aux problèmes identifiés la possibilité d'utiliser des alertes il s'appuie sur les données capturées du rapport awr l'automatic workload repository définit des recommandations suite à différents analyses de ces rapports là alors l'ADDM recommande des solutions possibles le cas échéant donc l'ADDM elle recommande plusieurs solutions parmi lesquelles vous pouvez choisir les commandes les recommandations ADDM ils comprennent les modifications matérielles la configuration du base de données la jeu cpu ou modification de la configuration de ce système c'est l'entrée sortie de l'entrée sortie sur sur le file system le disque le disque dur la modification des réglages de paramètres initialisation le fichier init.ora il vous recommande des changements que vous pouvez faire sur le fichier init.ora modification sur le schéma s'il ya des 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 schémas qui sont mal 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 paramétré ou contient des segments qui sont mal optimisés donc il vous donne des 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 recommandations pour laquelle vous pouvez optimiser votre votre schéma et voilà et les hages partenaires une table ou un index c'est la gestion automatique de l'espace de segment qui nous permet de faire la fragmentation la défragmentation des la défragmentation des blocs pour rendre l'espace utilisé utile ou libéré pour pour d'autres insertions alors utiliser d'autres conseillers il existe plusieurs conseillers que addm il n'y a pas que addm il ya plusieurs conseillers qu'on va les voir par la suite parmi ces conseillers là on trouve le sql tuning advisor donc il ya beaucoup plusieurs advisors et on a le sql tuning advisor ce conseiller là il se base sur les instructions sql il vous permet d'améliorer comment améliorer vos requêtes sql à charge élevée qui ont une charge qui est élevée ou qui consomme plusieurs qui consomme qui consomme la mémoire la cpu il prend du temps il prend et consomme du temps en général et voilà il peut impacter la performance de votre base de données alors les avantages addm s'appliquent au delà des systèmes de production même sur les systèmes de développement et de tests il peut fournir une alerte précoce des problèmes de performance potentielle il est important de réaliser que l'optimisation de performance est un processus itératif et leur résolution d'un problème peut entraîner le déplacement d'un goulot d'étranglement vers une autre partie de système même avec l'avantage de l'analyse addm il peut prendre plusieurs cycles de règles pour atteindre un niveau de performance souhaitable alors en plus de recommandations de performance avait permet de détecter des types de problèmes considérés par des dm comme des 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 comme des des problèmes qui impactent la performance des bases données on trouve parmi ces problèmes là les goulots d'entranglement du processeur le processeur système est lié par oracle database une autre application donc il vérifie si le processeur il est bien bien construit est ce qu'il est bien lié à oracle ou une autre une autre application qui qui le sollicite à chaque fois pour pour faire des traitements la structure de mémoire sous-dimensionnée la structure de mémoire oracle telle que la sga la pga les cache tampons le bafard cache tous les 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 en mémoire du du sous-dimensionnée d'oracle donc il rentre dedans c'est pas que la sga c'est pas que la librairie cache donc il 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 vous donne des préconisations sur l'ensemble des zones mémoires de la du vote de votre instance problème de capacité entrée sorties sont les 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 ce sont les capacités io entrée sorties soit sur le processeur soit le sur pour pour récupérer pour récupérer les récupérations des données sur les failles système sur les fichiers dbf l'instruction essuie à la charge élevée il existe des instructions sql qui consomment des ressources système excessives telles que les requêtes sql qui consomment beaucoup de 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 consomment beaucoup de temps dans leur traitement pour avoir ou des récupérer des informations pour la transmettre aux clients exécution et compilation de plsql à charge élevée utilisation java à charge élevée alors ils cherchent l'ensemble des 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 requêtes plsql et des blocs plsql à charge élevée à charge élevée qui consomment plus de de mémoire et de ressources système des problèmes liés au au rac le rac c'est c'est le cluster et l'application of cluster alors il voit quels sont les blocs actifs et les objets de cache global y at il des problèmes de latence d'interconnexion sur sur l'instance rack sur les deux sur les les instances utilisées pour pour la même base de données donc ils traitent ils voient où ils cherchent il ya des problèmes au niveau de l'instance rack télé des instances rack l'utilisation sous optimale d'oracle database par l'application il y a des problèmes de mauvaise gestion de connexion par l'application d'analyse excessif ou des conflits de brouillage au niveau de l'application donc ils cherchent toujours au niveau application problème de configuration de la base de données y a-t-il des preuves d'une dimension incorrecte d'un dimensionnement incorrecte des fichiers journaux des problèmes d'archivage par exemple des points de contrôle existif par exemple il ya beau plusieurs chaque point le petit point par exemple à chaque fois vous avez d'un checkpoint donc à chaque fois vous devez écrire il ya des dans le cache d'un moi je parle dans le cache à chaque fois oracle il doit écrire sur les fichiers de journaux et voilà donc les fichiers de journaux avec le processus arc il se transforme en tant qu'il a des fichiers journal d'archivés alors et l'adm il il vérifie et c'est ce process là et vous donne des recommandations et des réglages et des paramètres à faire pour l'optimiser pour optimiser ce ce paramètre la performance oracle et finalement on trouve le problème des codes de concurrence y a-t-il des problèmes de mémoire de tampons occupés des les 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 bafoucages ou les les en mémoire ils sont occupés ou pas et voilà donc voilà donc la ddm c'est un conseiller qui est très très intéressé et très très riche au niveau au niveau de connaissances et vous donne plusieurs 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 comme on dit plusieurs informations à vous devez avoir plusieurs un bagage ou un background avant de de travailler sur sur ces outils sur ces outils de conseillers parce qu'il n'y a pas que la ddm il ya plusieurs il ya plusieurs outils de conseillers qu'on va la voir par la suite alors pour activation du configuration d'activation donc addm est activé par défaut et est contrôlé par les paramètres d'initialisation statique level elle doit avoir pour qu'ils soient activés doit avoir il doit être défini sur typical ou all pour activer la fonction de diagnostic automatique de la base de données le paramètre par défaut est typique un typical la définition de paramètres statistiques les sur basique c'est à dire si assez basique s'il contient le paramètre ou la valeur basique c'est à dire qui est désactivé donc les nombreuses des fonctionnalités oracle est compris à ddm alors ce qui est par défaut donc c'est typiquement plus la plus le le paramètre contrôle management pack access elle doit avoir la valeur diagnostic plus tunis c'est à dire qu'on fait la diagnostic et le tuning donc sinon pour aussi pour activation de ceux de ce adviseur là alors pour création et visualisation des rapports addm il existe plusieurs façons de produire des rapports à partir de l'analyse addm qui seront expliqués plus loin mais tout suivant le même format les résultats problèmes les résultats ou les problèmes les recommandations seraient portoirés par ordre d'impact potentiel sur la performance de la base de données ainsi que des recommandations pour résoudre le problème et les symptômes qui ont conduit à sa découverte il ya plusieurs outils parmi ces outils là vous trouverez entreprise manager ou gestionnaire d'entreprise le c'est l'endroit évident pour commencer à afficher les rapports à ddm et donc dans la session analyse des performances sur la page d'accueil on va la voir par la suite c'est quoi entreprise manager voilà donc sur la page d'accueil il ya une liste de deux deux cinq principales conclusions de la dernière tâche de l'analyse ddm qui est fait sur la base des rapports awr donc son awr sont les rapports awr l'adm ça va pas il peut pas marcher alors des rapports spécifiques pouvons produire en cliquant sur sur le lien advisor central que vous vous allez le trouver sur la page d'accueil d'analyse performance sur avec entreprise manager et vous trouverez l'outil à ddm donc l'outil ou l'advisor le conseiller à ddm et voilà vous pouvez créer des tâches à ddm et afficher les résultats vous pouvez les créer les tâches des mains à l'aide de l'outil et créer et afficher les résultats et afficher les problèmes et leurs recommandations pour régler le problème en plus de ça on trouve le script addm rpt.sql c'est un script qui vous permet de créer le rapport à ddm à partir sql plus vous pouvez l'appeler comme consuite à robason mais se trouve dans le admin rdbms admin donc et le répertoire tous les instantanés disponibles et vous évite à saisir l'instantané ou la cliché début et la cliché fin et vous donne un nom de rapport puis il va vous créer le rapport et vous pouvez le visualiser en format texte quand vous voulez il ya des requêtes qui vous permet il ya des vues il ya plusieurs choses il ya plusieurs pistes pour lire le 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 résultat du 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 script à ddm rpt après on trouve le package des bms advisor le package des bms advisor peut être utilisé pour créer et exécuter toutes les tâches de tâches de conseil y compris les tâches à l'exemple on va faire on va exécuter un rapport par la suite on va à l'aide de dbms advisor on va faire un exemple et vous montrer comment l'utiliser et créer exécuter et afficher un rapport à l'aide du 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 dbms advisor du package dms dbms advisor et à l'aide du 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 script addm rpt.sql alors ici comme vous voyez oracle vous donne plusieurs vues pour lecture des rapports ddm vous devez afficher la sortie des 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 et les informations d'adm à l'aide de tout à l'aide du du soit entreprise manager soit en faisant des requêtes pour interroger ces vues là pour avoir pour afficher des informations à l'aide vous devez vous devez vous avez les 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 dbms advisor donc ces vues là il vous permet il a un groupe donc il ya un groupe donc la dba advisor donc tous les vues qui du conseil il commence avec de comme celle-là, vous avez DBA Advisor Finding, donc cette vue affiche toutes les découvertes par tous les utilisateurs. Chaque constatation est affichée avec un ID, un nom et un type de constatation associé. Pour les tâches avec plusieurs exécutions, le nom de chaque exécution de tâche associée à chaque constatation est également répertoré. Et pour DBA ADDM Finding, cette vue contient un sous-ensemble des constatations affichées dans la vue DBA Advisor Finding associée. Cette vue affiche uniquement les résultats ADDM découverts par tous les conseilleurs. Et chaque constatation ADDM, chaque rapport ADDM est affichée avec un ID, un nom et un type de rapport associé. On a DBA Advisor Names. Il liste tous les noms de recherche enregistrés dans le cadre du conseiller. Les recommandations, il affiche les tâches de diagnostic terminées avec des recommandations pour les problèmes identifiés, donc tous les problèmes identifiés avec les recommandations dans chaque exécution. Les recommandations doivent être examinées dans l'ordre d'une colonne qui s'appelle RENC, que vous allez la trouver sur la vue. Et voilà, donc, il a tous les problèmes avec les recommandations. Puis, vous avez la vue DBA Advisor Tasks. Donc, c'est une vue qui fournit des informations de la base sur les tâches existantes, telles que l'ID de la tâche, le nom de la tâche et le moment où la tâche. La tâche Advisor, c'est à l'aide d'un package de BMS Advisor. Il vous permet de créer des tâches ADDM, donc pour créer une tâche à l'aide des snapshots prises auparavant. Donc, il prend à chaque fois, à chaque snapshot, à chaque deux interfaces, deux snapshots prises, snapshot début, snapshot fin. Il prend ou il crée une tâche ADDM pour vous générer un rapport à la fin. Alors, on a dit que les conseillers sont des puissants outils de gestion de base de données. Ils fournissent des conseils spécifiques sur la façon de relever les principaux défis de gestion, couvrant un large domaine, y compris l'espace, les performances, les gestions des annulations. En général, les conseillers produisent des recommandations plus complètes que les alertes. Peut-être que les alertes prennent un peu de temps, mais les conseillers, ou ils consomment un peu de ressources, mais les conseillers, sont des tâches qui peuvent être automatisées sur le système, c'est comme des jobs qui sont faits sur le système, qui s'exécutent d'une façon automatique. C'est-à-dire qu'ils consomment des ressources, mais ils sont très, très utiles et très importants. Ils vous aident à améliorer les performances de votre base de données. Ils incluent le moniteur de diagnostic ADDM, ce qu'on a vu, les conseillers SQI, les conseillers en mémoire. Si on prend l'exemple, par exemple, de SGA Advisor, il affiche graphiquement l'impact sur l'entreprise manager. Vous pouvez graphiquement afficher l'impact sur les performances de la modification de la taille de la zone. Vous pouvez exécuter un conseiller en performance face aux situations telles que le résoudre un problème de zone spécifique, par exemple, déterminer pourquoi une instruction SQI consomme 50% du temps processeur et que faire pour réduire sa consommation. Donc, il vous donne le problème et comment faire à l'aide, par exemple, de SQL Tuning. Donc, on va faire une petite vidéo pour expliquer c'est quoi SQL Tuning et comment faire. C'est une sorte d'introduction sur les performances. Donc, même cette vidéo, elle est donnée pour juste faire une petite introduction sur la gestion des performances, les différents conseillers qu'on trouve sur Oracle et qui nous permet d'améliorer la performance de notre base de données. Alors, j'ai dit que vous pouvez utiliser le SQL Tuning Advisor pour améliorer le temps de réponse des requêtes SQL et vous donne des préconisations et des recommandations pour les améliorer. Soit vous recommandons, par exemple, d'ajouter des indexes ou de voir s'il y a une jointure qui est mal écrite, une jointure qui n'est pas faite avec un premier IK ou une clé étrangère. Voilà. Donc, il prévoit d'ajouter de la mémoire à votre système, par exemple. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, par exemple, ajouter de mémoire à votre système, vous pouvez utiliser le Memory Advisor. C'est lui qui gère la partie mémoire pour déterminer l'impact sur les performances de la base de données, l'augmentation de votre SGA et PGA. Donc, vous avez plusieurs advisors. Vous pouvez également invoquer certains des conseillers à partir de la page d'entreprise manager. Vous pouvez les invoquer d'une manière graphique et les appeler et les exécuter. Alors, en commençant par Automatique Database Diagnostic Monitor, l'ADDM qu'on va étudier dans cette vidéo-là. Donc, il vous permet de diagnostiquer les performances et de déterminer comment les problèmes identifiés peuvent être résolus. Donc, il vous donne les problèmes plus comment peut-être résolu, soit en vous donnant la cause directement, soit il vous recommande d'utiliser quelques conseillers, tels que SQL Tuning et SQL Access Advisory, mais la plus utilisée, c'est SQL Tuning Advisor et l'ADDM. Donc, par l'ADDM plus haut, il vous recommande d'utiliser SQL Tuning pour gérer mieux votre requête SQL. Parce que SQL Tuning, il est dédié à la requête SQL, au requêtage d'une façon générale. Alors, ce conseiller, il analyse l'instruction SQL, il formule les recommandations pour améliorer les performances, la performance de la requête SQL utilisée et la manière dans laquelle elle se base sur l'optimiseur et sur le coût pris par l'optimiseur. Alors, on a le SQL Access Advisor. Il permet de régler le schéma sur une charge de travail SQL donnée. Par exemple, SQL Access Advisor peut fournir des recommandations pour la récréation des index, des vues matérialisées pour une charge de travail donnée et voilà. Memory Advisor, donc, et ChartPool qui contient la ChartPool Advisor, la SGA, la PerforCache Advisor pour la SGA, elle aussi, et la PCHA Advisor. Donc, Oracle, par défaut, il ajuste automatiquement l'allocation mémoire. Donc, vous avez déjà la Target Memory, donc c'est elle qui gère la partie mémoire automatiquement, l'allocation de mémoire physique pour des performances optimales. Alors, le Memory Advisor fournit une analyse graphique des paramètres SGA et PGA que vous pouvez utiliser pour la planification par simulation. Alors, jusque-là, on a expliqué tout ça, qu'est-ce que, c'est quoi l'ADDM, c'est quoi les différents conseillers, les différents advisors qu'on trouve sur Oracle. On va passer pour faire une petite démonstration et un petit TP pour comprendre et consolider ce qu'on a vu jusqu'à maintenant comme information et comme explication des outils. On va faire un petit TP pour expliquer tout ça en pratiquant l'ADDM, en pratiquant tout ça sur Oracle. Alors, mes amis, on a ouvert l'outil PUTY. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va se connecter. Voilà, on va se connecter en tant qu'un SGA plus. On va supprimer l'utilisateur ZAC et on va le recréer à nouveau. Voilà, 6, 1, 6, 9, 1. Parfait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'utilisateur DROPTUSER ZAC LAST NETDM. L'utilisateur a bien supprimé. Après, ce qu'on va faire, voilà, on va recréer l'utilisateur. OK, on va créer l'utilisateur ZAC Identified by. 1, 2, 3. Voilà, on va l'utilisateur. On va inventer les privilèges grains, connect, envoie source, Nivertour ZAC. Voilà, parfait. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la mention du temps pour voir combien de temps pris par les requêtes qu'on lance sur le système. Après, on va se connecter en tant que ZAC et on va faire notre transaction. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? ZAC 1, 2, 3. Voilà, je suis connecté. Je suis bien connecté en tant que ZAC. Je vais créer une table. Sur la base de cette table, on va essayer de faire quelques exemples pour pouvoir détecter ou générer le rapport AVM. On va redoubler les enregistrements de la table qu'on vient de créer. On va redoubler les enregistrements de la table qu'on vient de créer. sauf une ligne. Une ligne qu'on va laisser pour qu'on puisse faire les recherches sur la base de cette ligne-là. Alors, employer employer-indit Je vais essayer d'agrandir ça un petit peu. L'expression absente pour IELoop. Pour E, E, loop. Insert into the X-electron circle by B, not E, A, and E. Et, so. Après A, loop. Expression absort. K, expression absort. Pour E, E, and R, insert into the X-electron circle from where A, where A, W, R. Ah, where A, W, R. Now, you can't do attention. C, expression absort. C, expression absort. Et, so. Excess. Parfait. On va le récamer, de redoubler. Mais cette fois-ci, à trois fois. Voilà. 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 Et voilà. 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 C'est parfait. Ce que je vais faire au moment, c'est qu'on va vérifier combien de lignes on a généré. Select étoile. Non, ce n'est pas étoile, mais c'est 40. Voilà. On va calculer les statistiques de cette table-là. Voilà. Dbms. . 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 voilà parfait donc voilà c'est parfait donc ce que je vais faire par moment c'est qu'on va vérifier on a dit tout à l'heure que le conseiller ADDM ou l'advisor ADDM il se base sur les clichés ou les snapshots prises de la base de données donc il fait ses analyses sur les rapports AWR qui sont créés sur la base de données donc pour faire cela on va créer nous-mêmes manuellement deux clichés et entre ces deux clichés ces deux rapports AWR on va faire notre transaction et on verra qu'est-ce que ADDM il va nous faire sortir comme recommandation alors ce qu'on va faire c'est que on va voir c'est maxID déjà généré sur dbaist snapshots l'historique des snapshots prises dans la base de données maxID from dbaist snapshots on a 272 voilà on va faire appel à notre commande qui nous peut voilà la commande pour création du snapshot on fait appel workload repository pour créer un snapshot on vérifie on a maintenant on est maintenant à 273 alors on va faire notre petit boucle qui va se répéter pour pour consommer le mémoire et voir qu'est-ce qui va pas sur notre base de données alors ce qu'on va faire c'est que on va faire appel au champ de son donc on a vu déjà que donc on va prendre par exemple le champ employee id qui a le type number et on va changer le type de employee id et on va faire on va lancer une commande qui va se répéter pendant plusieurs fois et on verra qu'est-ce qui qu'est-ce que l'ADDM va nous faire sortir comme recommandation et voilà donc on va faire déclare déclare créé mon ordre l'addedans c'est lui goodies Par exemple, on va changer On va changer ce champ-là à tout char. Voilà, tout char. Voilà, parfait. Et après, tout number. Et on est dans le dessin. Voilà, on va faire end loop. End loop. Alors, ça prend quelques minutes. Et après, on verra qu'est-ce qu'il va nous faire sortir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, après 4 minutes, donc voilà, la procédure est bien terminée. Donc, on a dit qu'on a deux solutions pour récupérer ou pour faire générer le rapport ADDM. Donc, on a dit soit par le script ADDM pour SQL, soit pour le package de BMS Advisor. Soit en entreprise manager. Donc, on n'a pas encore vu cette entreprise manager. Alors, du coup, on va utiliser le package de BMS Advisor. Donc, voilà. J'ai un petit script qui est bien, qui est déjà créé. Donc, tout d'abord, on va créer un autre snapshot. Voilà. 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 L'aliment terminé. On verra c'est quoi le snapshot. Voilà. 274. Donc, voilà. Donc, le travail qu'on a fait, c'est entre 273 et 274. Et puis, on va créer un peu de 273. Et puis, on va créer un peu de 273. Et puis, on va créer un autre. Et puis, on va créer un certain nombre de personnes. voilà quand vous voyez alors vous voyez donc on a déjà un script qui est bien bien créé pour générer le rapport on doit créer tout d'abord une tâche une tâche par le package et dbms advisor créer task c'est la création du tâche le conseil utilisé c'est la ddm le nom de la tâche c'est awr snap 273 la description de la tâche c'est advisor for snapshot de 273 au 274 les paramètres on utilise on doit lui passer deux paramètres c'est le premier snapshot et le dernier snapshot sur les deux snapshots sur lesquels il va se baser pour créer les recommandations addm donc on a 273 et 274 après en exécutant la tâche le convient de créer avec les paramètres start snapshot et end snapshot pour visualiser ce qu'on a fait jusqu'à maintenant on doit exécuter on doit faire appel à note toujours c'est toujours le dbms advisor mais cette fois ci on fait appel à une note une autre fonction c'est get task report select dbms advisor.get sans tout c'est qu'on soit get task soit cette task get pour affichage et set pour modification ou get c'est pour récupération alors task-report alors pourquoi il ne nous a rien donné jusqu'à maintenant parce que la requête ou le bloc que qu'on utilise pour le moment il est déjà utilisé il est déjà utilisé parce que j'ai déjà fait un test avant de vous montrer ça sur vidéo alors j'ai déjà fait le test chez moi et comme vous voyez donc le résultat de script donc j'utilise un sql developer alors j'ai fait déjà lancé la requête dans les clichés 267 et 268 alors la période commence donc toujours et le dans toujours les dates avec le timing donc voilà donc c'est ça le rapport à ddm donc l'état de rapport mais ici il m'a rien donné parce que il est déjà utilisé donc l'état il n'est pas donc le rapport elle est déjà la requête ou le bloc il est déjà utilisé le bloc il est déjà utilisé alors qu'il a déjà fait ses analyses alors cible analyse donc la base donnée la version d'un donné donc il nous donne tout ça après le temps total donc il a et la consommer combien de temps après le moyen de session actif analyser une sur deux une instance demandée donc la description donc les principaux entrées sorties sur sur le processeur la principale qui est sql donc le pourcentage d'activité donc il y a une recommandation donc une recommandation pour sql et la partie entrée sorti sorti alors l'impact voilà donc vous voyez les pourcentages donc les recommandations réglages sql donc il nous recommande de faire un petit réglage sql donc action donc c'est quoi l'action donc la première recommandation des sélections donc exécuter sql tuning advisor donc il nous recommande d'utiliser le un autre conseiller sql tuning advisor pour l'instruction et select dans sql id et objets apparentés donc l'instruction c'est la même instruction qu'on a utilisé pour c'est celle là select employ id to var voilà donc select from donc voilà c'est ça la requête qui se répète à chaque fois voilà donc c'est bien là la requête voilà donc voilà c'est bien là la requête instruction donc est-ce qu'elle a passé de son temps sur les attentes d'unités centrales le cluster ça va se donner donc voilà parfait ce que je vais faire pour le moment donc voilà c'est bien alors ça la requête qu'on a fait voilà c'est bien ça là ce qu'on a fait donc pour le moment ce que je vais faire c'est que on va lancer le sql tuning pour la même requête qu'on a vu donc j'ai déjà lancé le sql tuning je vais montrer comment la le lancer c'est alors on va faire appel à la requête voilà donc la procédure est bien terminée donc vous trouverez l'ensemble ces requêtes là sur au dessus au dessous de la vidéo alors qu'est ce que j'ai dit donc voilà on a lancé notre requête alors déclare donc la requête sql la tâche alors ici comme vous voyez donc on a commencé la requête sql on a mis une autre requête sql voilà après on fait appel au package créer tuning task on doit toujours faire le package dbms sql tune et la fonction créer tuning task donc on doit toujours faire appel pour travailler sur avec le le package sql tuning advisor ou le conseiller sql tuning advisor on doit toujours travailler avec le package dbms sql tune après on crée un tuning task une tâche tuning on lui donne le sql task c'est la requête le nom du schéma le scope c'est compréhensible le temps limite c'est à 60 secondes le nom de la tâche et la description de la tâche alors voilà donc la procédure elle est bien terminée donc ça c'est juste un petit affichage et on exécute la tâche donc en créant la tâche on vient de créer la tâche avec la cette requête là maintenant on peut juste parfois on peut directement faire exécute dbms sql tune et en lui donner ses paramètres là donc ce que je vais faire c'est que je vais faire appel à la exécuter la tâche directement comme ça excusez moi c'est toujours dbms sql tune point exécuter tuning task sur la requête rec tuning task voilà donc on a exécuté la tâche et après on va générer le rapport donc pour la génération de rapport donc on fait appel toujours au package dbms sql tune et euh voilà c'est un petit souci c'est un acte dbms sql tune voilà donc c'est normal donc il nous a rien montré parce que la requête elle est déjà utilisée donc select dbms sql tune report point tuning sql donc ça je l'ai déjà utilisée sur sur avant de vous montrer ça sur vidéo donc voilà donc on va voir qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on avait comme solution donc voilà c'est pas là mais c'est ici donc voilà donc qu'est ce qu'il tune in après il nous donne des infos voilà c'est des recommandations général information le schéma c'est exact le texte qu'on vient de faire le le tuning son tuning c'est bien la requête voilà c'est la requête sur laquelle on a fait le tuning après qu'est ce qu'il a trouvé finding section donc index finding c'est explain plan section below donc le plan d'exécution de cette instruction peut être amélioré en créant un plusieurs index c'est ça parmi les recommandations qui est recommandé par par sql tuning donc findings donc index finding donc un index à créer donc voilà recommandation envisager d'exécuter access advisor pour améliorer la conception du schéma donc il vous propose ou il vous recommande il vous préconise de vous de créer un index sur la table zack amp et en changeant la valeur le type d'employee id to number mais c'est préférable d'enlever tout ça et laisser employer id parce qu'il est déjà en to number et voilà donc voilà rationnel donc la création d'index des index ont commandé améliore de façon considérable le plan d'exécution de cette instruction donc c'est plus normal donc voilà l'original du problème voilà il a déjà fait un access full sur la table chose qui doit pas être faite on doit passer par un index et voilà donc user news indice il est préférable d'utiliser un indice au lieu d'utiliser un full access scan et voilà donc voilà on a vu c'est quoi l'utilité de c'est quoi l'utilité d'ADDM advisor et scale tuning donc je crois qu'on a fait les deux conseillers en même temps j'espère que vous avez compris le concept parce que le tuning c'est un grand concept c'est un peu c'est pas compliqué mais c'est un peu c'est un peu difficile on doit l'apprendre en pratiquant ce dernier alors j'espère que vous avez bien compris c'est quoi et appris c'est quoi l'intérêt d'utilisation des ADDM pour l'injection des performances RAC et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo et la suite de la formation à bientôt mes amis 1 1 1 1